Ce sont d'abord les avocats des cinq accusés secondaires poursuivis pour non dénonciation de crimes qui se sont exprimés. Dans leurs trois plaidoiries, les arguments étaient significativement les mêmes. Tous ont évoqué l'incrédulité de leurs clients face aux faits en train de se commettre, leur incapacité parfois à réagir ou encore une peur tétanisante. La difficulté, comme je le disais, pour la non-assistance à personne en danger, c'est qu'il faut d'une part avoir connaissance qu'une personne est en péril, est en danger et qu'elle a besoin d'une assistance. Et d'autre part, avoir les moyens de l'assister ou d'appeler au secours. Et lorsque vous êtes comme l'une des personnes accusées dans l'impossibilité psychologique de le faire, possibilité matérielle de le faire, mais psychologiquement vous ne pouvez pas parce que vous êtes terrorisé, vous avez peur, vous tremblez de partout, et là on ne peut pas dire que vous ayez volontairement refusé de porter secours à la personne en difficulté et en danger, naturellement. Puis ce fut au tour de Maître Georges, l'avocat de Jimmy, le maître de plaider pendant deux longues heures. Après avoir dénoncé certaines pratiques, selon lui, de l'accusation et rappelé longuement, juré l'importance de leur rôle, il est revenu sur les conditions sordides du crime et notamment son absence apparente de motifs. Je pense qu'il est gratuit parce qu'il est le fruit de la bêtise humaine. Je pense qu'il n'y a pas effectivement de pré-méditation, qu'il n'y a pas une réflexion profonde. Et c'est tout le malheur, c'est qu'on peut faire n'importe quoi, arriver à tuer un homme dans des conditions terribles, sans qu'il ait vraiment de raison. On juge nos semblables et quand ils commettent quand même les crimes les pires, il faut garder à l'esprit qu'on juge nos semblables et qu'on doit nous faire preuve d'humanité, parce que nous sommes civilisés et que nous devons les ramener dans le monde des êtres civilisés. En fin d'après-midi, les plaidoiries de la défense étaient encore en cours. On attend donc le verdict dans la soirée.